Il y a une image que je voulais vous montrer tout particulièrement et elle tourne en boucle ici mais aussi beaucoup en Angleterre. On y voit ces migrants en train de mettre un canot à l'eau, ça a été tourné hier matin et au deuxième plan cette voiture de la police française qui n'intervient pas visiblement. Pour les Anglais, ces images montrent notre laxisme mais le ministère de l'Intérieur ici répond que c'est impossible d'intervenir à ce moment-là. Trop de monde, trop de risques, les passeurs peuvent être armés, il y a des enfants autour, on voit le danger. Vous Président, quelles consignes vous donnez à ce moment-là aux policiers ? Un couloir humanitaire, regardez bien ces images, elles sont atroces, c'est notre honte une chose pareille. Ceci a lieu sur le sol de la France, c'est insupportable. Donc non, nous ne demanderons pas aux policiers d'aller choper ces pauvres gosses et ces pauvres gens. Mais moi je veux qu'ils passent dans des conditions normales. Quant aux Anglais, s'ils ne veulent pas voir cette scène, ils n'ont qu'à s'en débrouiller eux-mêmes. Puisque toute l'Europe est mise à contribution à cause des accords de Dublin. Les Italiens, les Grecs et nous autres Français, nous avons des dispositions à prendre pour les gens qui arrivent. Et nous ne sommes pas pour abroger les frontières. Il y a une frontière, il y a des visas pour passer. Nous ne sommes pas d'accord pour que les gens rentrent. Nous prenons des dispositions. Mais pour être concret, ça veut dire que... Mais c'est très concret ce que vous dites. On va essayer de l'être encore un peu plus. Vous, à l'Elysée, vous organisez un système de bateaux, de ferries, qui amène les migrants dans la terre. Oui, vous m'avez compris. Oui, je ne fais pas le boulot de garde barrière ou de persécuteur de ces pauvres gens. Je ne le fais pas. Par contre, ceux qui arrivent chez nous, je ne suis pas d'accord pour rentrer en France comme ça, parce qu'il y a des frontières, il y a des visas. Ceux qui, une fois qu'ils sont chez nous, je suppose qu'on les traite dignement, qu'on les traite humainement. Eh bien, je demande aux Anglais d'en faire autant. C'est bon ?